Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans un premier temps, je souhaite qu'on va commencer avec la santé. Parce que si j'ai pas une bonne santé, je peux pas être là pour les autres. Deuxièmement, c'est vous qui décidera, peut-être c'est au niveau de loisirs, être bien dans votre peau, faire des exercices, laisser aller quelques livres, comme j'ai fait récemment, la balle est dans votre camp. Et autre chose, vous pouvez voir au niveau de travail. Bien, ceux qui sont retraités, puis ils vous la traitent, j'espère, là, on pense pas à ça, là. Mais ceux qui travaillent encore. C'est quoi que vous aimeriez atteindre dans un an? Pas juste le travail. Loisir, un voyage, lire un livre. Je vais parler de moi. J'ai l'intention d'écrire un autre best-seller ici l'année prochaine. Mais je suis pas sûre que ça va sortir pour 2014. Ça va probablement sortir pour 2015. Un roman. Ça, c'est dans mes buts, puis mes objectifs. Autre chose que je vous suggère d'écrire, si vous cherchez un amoureux, d'écrire c'est quoi ou qui vous voulez comme amoureux. Là, je vais vous demander de travailler bien fort sur vous-même. Vous léchez l'enveloppe, vous écrivez sur l'enveloppe en majuscule. Ne pas ouvrir avant le 26 décembre 2014. Et vous mettez ça dans un endroit et vous l'ouvrez pas. Et le 26 décembre 2014, vous ouvrez cette lettre-là et vous découvrez que quand vous faites des plans, des buts, des objectifs, des rêves, qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Peut-être, quand on va arriver à ce temps-là, qu'est-ce que vous voulez n'est plus pareil. Ça se pourrait. L'importance, c'est que vous ouvrir ça dans un an. Passe à l'action. Donnez-moi des nouvelles, s'il vous plaît. J'aimerais t'en savoir. Bonne année 2014. À vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette période de Noël, il me fait toujours un grand plaisir de vous parler de ce beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Ce nouveau CD de Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul », c'est plus d'une heure avec Jean-Marc. Et la façon qui a été faite, c'est comme si Jean-Marc était à côté de nous et qu'il nous parle seulement à nous. Alors c'est vraiment de beaux moments avec Jean-Marc Chaput. Vous le savez, il y a tellement de belles valeurs à nous donner. Alors c'est un cadeau, comme je vous dis, qu'on peut se le faire à nous-mêmes, mais ça se donne aussi tellement bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour le faire en cadeau, justement, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors merci de tout cœur de votre cadeau de Noël tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Merci infiniment. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et également sur notre page Facebook, on est plus de 30 000 personnes maintenant. Alors c'est Facebook évidemment, la Victoire de l'amour, page officielle. Je vous rappelle ce beau cadeau qu'on peut se faire et faire aux autres, ce beau CD de Jean-Marc Chaput, jamais seul. Moi je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera commentée par notre ami Luc Fanoff. Bonjour, heureux d'être avec vous. On se met ici décembre, alors que, comment dire, les célébrations de Noël, c'est... Voilà, on est en plein dedans. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous avez bien fêté, tout en étant raisonnable. Merci d'être là, de continuer à donner priorité comme ça à Dieu, en ce temps absolument béni des fêtes de Noël, la nouvelle année qui est à quelques jours. Donc aujourd'hui dans l'Évangile, c'est un peu surprenant quand même, on est entre Noël et le jour de l'homme, on est vraiment à quelques heures de la grande fête de Noël, puis on fait mémoire de quoi? Dans la liturgie du martyr de Saint-Étienne. Donc voilà une réalité, comment dire, qui est un peu, je dirais, marquante, qui est en contraste par rapport à cette fête du petit enfant, puis j'allais dire la légèreté, toute la joie, puis là, bang! Le lendemain de Noël, le lendemain du 25, le rappel du premier martyr. On va voir ce que le Seigneur essaie de nous dire. Donc on demande à l'Esprit-Saint de venir éclairer nos intelligences et nos cœurs afin de recevoir cette parole de Dieu qu'elle nous touche. Donc Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, cet évangile, selon Saint Matthieu, est écrit au premier siècle, au premier siècle après Jésus-Christ, quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. La persécution fait rage. La persécution fait rage déjà entre cet embryon d'église, ce petit bébé église. Ce sont des juifs. Jésus était juif. Mais ce sont des juifs qui, à la suite de Jésus qui est réformateur, qui a voulu redonner une nouvelle saveur, une nouvelle couleur à l'origine juive de l'époque, sont des juifs qui sont en contestation par rapport, je dirais, aux vieux juifs, n'est-ce pas? D'où ces chicanes. Et voilà, déjà, ça se corse. Et aujourd'hui, on fait mouvoir de ce premier martyr. Un premier martyr, donc, c'est Étienne, Stéphanos, en grec. Donc, il nous rappelle que la vocation chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. C'est un choix qui engage. Et qui engage, parfois, pour certains, certaines, et là, la théologie enseigne que c'est un appel particulier, c'est évidemment pas la vocation commune, qui peut appeler des fois jusqu'au témoignage ultime, le mot martyr en grec, martourion, ce témoignage, finalement, du don de la vie, par fidélité au Seigneur. Donc, vraiment, c'est là, je crois, le message central. La venue de cet enfant qu'on a célébré ces derniers jours, un petit enfant tout fragile, qui se livre complètement aux mains des hommes et des femmes pour l'aimer et tout le reste, va quand même marquer une cassure dans l'histoire d'humanité. Oui, d'accord, tout ça, là, c'est, je dirais, c'est enrobé, c'est beau, c'est les cantiques de Noël, c'est paix aux hommes de bonne volonté, c'est tout le reste, mais tout ça nous mène à quoi? Tout ça nous mène à, oui, le carême dans quelques mois, et puis, vraiment, le sommet de la vie de Jésus, donner sa vie pour la vie du monde. Oui, donner sa vie pour la vie du monde, pour le salut du monde. Jésus n'est pas venu pour que, voilà, tout ça, ça se fasse tout seul, comme par magie. Non, non, Jésus est venu livrer combat au diable, ça, c'est vraiment, il va le répéter maintes fois dans les évangiles, et nous, à sa suite, on doit s'engager. Et ça, je pense que, voilà, c'est ça la réalité du message d'aujourd'hui, c'est que, hier comme aujourd'hui, il faut choisir. Dieu nous a donné, c'est probablement, avec la capacité d'aimer, un des plus beaux cadeaux qu'on a reçus de Dieu, c'est le cadeau de cette liberté, qui peut faire de nous des Hitler, Dieu nous en préserve, donc des assassins, des tueurs, d'enfants et de, voilà, des tueurs, des êtres ignobles, et en même temps aussi des Jean-Vanier, des Mères Thérésa, des l'abbé Pierre, et donc on a cette liberté-là, on choisit Jésus, on refuse, et hier comme aujourd'hui, évidemment, devenir chrétien, ça engage. Ça engage, on doit faire des choix, des choix pour Jésus, des choix pour l'Église, ultimement, des choix pour l'homme, l'homme avec un grand H, pour la personne humaine. Les chrétiens sont là pour défendre la beauté, non seulement du monde, non seulement de la vie, mais la beauté de chaque être humain, dans le combat pour le respect de la dignité de cet être humain-là, de la conception naturelle, jusqu'à la mort naturelle. Alors, on ne peut pas, nous, chrétiens, dire oui à tout. Il faut, à partir du moment qu'on a dit oui à Jésus, et ça, le pape François l'a rappelé, il faut dire non au diable. Il faut dire non à tout ce qui avilie, tout ce qui nie la dignité humaine, tout ce qui est, en vocabulaire de religieux, tout ce qui est péché. Et ça, c'est un combat, c'est un combat qui nous dresse contre nous, nous-mêmes, la part de mal en nous, mais des fois aussi contre nos frères et sœurs. Parfois, même des fois à l'occasion, contre les membres de notre propre famille. Et des fois, oui, selon chacun de notre appel, notre vocation, il faut livrer combat et être prêt à martourion, à être martyre, à livrer ce témoignage. Et qui sait, on ne le souhaite à personne, peut-être, même un jour se retrouver en prison, donner sa vie. En tout cas, on ne nous le souhaite pas. Mais en tout cas, engageons-nous à être fidèles. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous donner la force. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, bon temps des fêtes. Merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission, au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous. Vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Ce matin, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée que j'ai beaucoup aimée. En tout cas, elle a fait beaucoup agir sur Facebook. C'est de Eleonore Roosevelt. Écoutez bien ceci. Les grands esprits parlent des idées. Les esprits moyens parlent des événements. Et les esprits médiocres parlent des autres. Alors, j'espère que ça nous fera réfléchir aujourd'hui afin qu'on ne soit pas des gens médiocres et qu'on ne parle pas des autres, qu'on parle avec les autres et qu'on regarde ce qu'il y a de beau et de grand chez tous les êtres humains. À demain. Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais... Ah, je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je ne profite pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance, puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense, à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, je n'avais jamais de temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada